C'était un nom et un visage bien connu des amateurs de littérature. Jean Tellet s'est éteint à 69 ans. L'écrivain a succombé à un arrêt cardiaque chez lui, décès qui selon les premiers éléments de l'enquête pourraient être liés à une intoxication alimentaire après un repas dans un restaurant. On va revenir sur cette carrière éclectique avec vous Nicolas Carreau. Oui, Jean Tellet commence par la bande dessinée. Il est l'un des dessinateurs du magazine L'écho des savannes dans les années 70. Ensuite, c'est la télé. C'est à ce moment-là qu'il se fait connaître du grand public. Il participe à la célèbre assiette anglaise de Bernard Rapp, puis rejoint nulle part ailleurs sur Canal+. À partir de 91, il écrit des romans. En commençant par Rainbow pour Rimbaud, il quitte la télé pour s'y consacrer. Au Verlaine, Jeux-François Villon, Le Mont-Espan, énorme succès, mangez-le si vous voulez. Jean Tellet était connu pour sa bonne humeur et son côté foutraque, mais c'était un stacanoviste quand il s'agissait d'écrire. Quand j'écris, je me dis que c'est un métier, donc tu fais ça comme un métier. Et j'écris de 10h à 19h tous les jours. Je m'arrête juste une demi-heure, trois quarts d'heure pour déjeuner et je ne prends pas un jour de vacances, pas un jour de week-end, tout le temps que le livre n'est pas terminé. Souvent, Jean Tellet s'emparait de l'histoire et des personnalités historiques pour les dévoyer et y intégrer son argot et son humour anachronique et hilarant. C'était une personnalité solaire. Et l'ami de ses lecteurs, je ne crois pas avoir vu un jour Jean Tellet sans son sourire. Voilà, et on ressent votre émotion, Nicolas Carreau. Vous êtes notre spécialiste des livres sur Europe 1.